De la neige et du froid pour les électeurs de l'Iowa. Moins 25 degrés Celsius, dans un état où les températures avoisinent habituellement zéro le jour au mois de janvier. Et comme la seule façon de participer au caucus est en personne, tous les candidats ont lancé un appel à leurs supporters. Même si vous mourrez après avoir voté, ça vaut la peine. Cette femme dit s'attendre à une forte participation, malgré le froid. Il devrait faire moins 27 Celsius ce soir, mais j'y vais, affirme cet homme. Combien de gens vont se présenter? Les partisans de quels candidats seront les plus mobilisés? Je pense que ça va être la grande question. Ce froid sibérien affecte une très grande partie du territoire américain. Des records sont battus à plusieurs endroits, alors que dans d'autres régions du pays, c'est la neige qui pose problème. Des conditions auxquelles de nombreux Américains ne sont pas habitués. Les vols retardés ou annulés se comptent par milliers. À Buffalo, il est tombé près de quatre pieds de neige par endroit dimanche, soit environ 120 centimètres. Un match de football a été reporté à lundi. Les Bills de la NFL ont dû recruter des partisans pour déneiger leur stade enseveli, moyennant 20 $ l'heure. Nous allons tout le temps cette fois-là! Raymond Fillon, TV à nouveau.